... Mesdames, Messieurs, je lis ici ou là que la politique étrangère, la Défense et l'Europe, seraient dans cette campagne pour les élections présidentielles négligées ou oubliées. J'entends dire en même temps que tous les candidats seraient, à quelques nuances près, d'accord sur l'essentiel. Je ne partage pas ce point de vue. Le moment est venu de prendre les décisions engageant l'avenir. L'Amérique est puissante, mais elle est lointaine. L'Europe est baignée, elle, par la Méditerranée. Je m'en garde à ce que l'État reconnaît. Bonjour. Oui, c'est les syndicalistes. Je les ai reconnus quand même, mais bon, je... Je vois beaucoup de monde quand même. C'est pas grave. Vous aviez envie de poser des questions, notamment des représentants du personnel et des organisations syndicales. Là, ça prend un aspect, je dirais pas plus formel, parce que ça reste assez simple et familier. En tout cas, au-delà de cette population particulière, là aussi, qu'est-ce qu'on constate ? Moi, j'ai été dans de nombreuses villes de France, dans les quartiers, discuter avec les maires, souvent socialistes, bien sûr, qui m'accueillaient, et avec les associations qui s'occupent de ces problèmes. On constate que les subventions accordées par le gouvernement, de M. Balladur et de M. Chirac, ont diminué dans ce secteur. Conjoint sur le banc, beaucoup de personnes âgées n'ont pas prévu.